Il y a aussi des photos de villes, ça je trouve intéressant. Moi, une ville que j'adore, Chicago, qui est déjà, de toute façon, j'ai envie de dire, pardonne-moi, belle avant le photographe. Et on peut poser à peu près l'appareil photo n'importe où, n'importe quand. Le fait est que parfois, ça ne donnera rien. Et tu sais évidemment la montrée majestueuse, j'imagine, de l'une de ces deux tours. Mais surtout, en termes de tours, ce qui m'intéresse, c'est la Bourge Califat. Là, on imagine, évidemment, c'est une photo de commande. On te demande de faire la Bourge Califat, tu prends un format qui est déjà en hauteur, et tu la mets penchée. Je l'ai regardé cette image en me disant, je serai celui qui l'a fait construire, qui a dépensé une fortune. Je fais venir un photographe de Paris, et il me la met penchée, qu'est-ce que c'est ? C'est le vertige. Oui, non, non, mais je me suis posé plusieurs questions. Il ne faut jamais me faire confiance quand on m'envoie photographier quelque chose. Et en même temps, ils apprécient, puisqu'ils l'apprennent. Peut-être aussi parce qu'elle ne tient pas dans l'image, parce qu'elle sort de l'image, parce qu'elle est aussi dans le hors-cabre. Mais je crois que non, mais parce qu'elle montre réellement, quand on est au pied de cette tour, on a vraiment le vertige. On est perdu par la hauteur. Oui, en fait, c'est une vue très humaine, finalement, dans ce vertige. En fait, tu rapportes un peu d'humanité dans cette architecture qui n'a plus grand-chose d'humain. Et c'est ça que je trouve... Et je crois que dans ma photographie, il y a une fragilité, d'ailleurs. Oui, où tu fragilises même ce qu'il n'est pas dans l'absolu. Oui. Y compris la guerre, y compris les armes. Tu le dis aussi, et on arrive au terme avec une question que je garde pour la fin, que je qualifie de secrète, mais qui, tu le sais, peut l'imaginer bienveillante. Tu sais que ce MOOC est né d'une école, l'école EPSA, de la ville de Paris, qu'on a des étudiants qui, quand ils vont regarder, visionner, vont me dire, comment ça, on peut photographier quand il fait gris ? Donc, tu ne m'as pas beaucoup servi. Malgré tout, là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu mentionnes le fait que... On le dit souvent, on ne le fait pas autant. Ne faudrait-il pas renforcer l'éducation à l'image, y compris à l'époque de ce qu'on appelle les fake news ? L'image dit beaucoup. On a tellement d'enseignements de la langue, la langue, le langage, ou les langues, ou le langage, ou les langages aussi, d'ailleurs, y compris informatique. Évidemment qu'on enseigne l'image, mais peut-être pas suffisamment. Moi, je crois que c'est même scandaleux, comme on n'enseigne pas assez l'image à l'école et au lycée. Ça m'amuse même de voir parfois des gens qui n'arrivent pas à interpréter une image, à voir comment l'image est manipulée, comment on nous raconte n'importe quoi avec une image. Je suis très surpris, quoi. Pour lutter contre les fake news, il faut éduquer encore plus à l'image. Je pense que c'est un cliché, ce que je vais dire, mais quand on ne sait pas lire une image, on est analphabète. Moi, je suis dyslexique. Donc, en fait, pour moi, l'image, c'est ma première manière de réfléchir, c'est ma première manière de m'exprimer. Heureusement que j'ai l'image pour m'exprimer. Je me dis que ça devrait être enseigné au même titre que le français au collège et au lycée. Et peut-être encore plus aujourd'hui où l'image a un rôle essentiel, notamment au travers des médias sociaux. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'on devrait l'enseigner davantage. Tu ne penses pas aux écoles d'art où on le fait déjà. Non, c'est le grand public. C'est tout le monde. Au grand public, tu penses au lycée, au collège. Oui, même à l'école. À l'école, oui. En fait, on devrait toutes et tous avoir un enseignement. Et on devrait avoir une culture de l'image quand même beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. On devrait connaître toutes les références. On devrait savoir comment on cadre. Quelle est la technique ? Parce que si on ne connaît pas la technique, on peut interpréter une image de n'importe quelle manière. On devrait connaître les logiciels. On devrait connaître tout ça. On nous apprend la grammaire. Pourquoi on ne nous apprend pas la grammaire de l'image réellement ? C'est intéressant parce qu'on a tourné autour du cadre, mais on n'a pas parlé du cadre. Bon, il y a une part d'instinct, il y a une part de culture, il y a une culture de l'image, de la photographie, possiblement de la peinture ou du cinéma. Mais si tu avais à parler du cadre dans ton travail et plus largement, c'est un sujet un petit peu vaste, on repart pour une heure, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, sur le cadre ? Moi, j'ai l'impression, quand je veux faire des images, notamment d'installation dans le champ de l'art, c'est de la documentation, finalement. J'essaye de soigner, dans le cadre, j'essaye de soigner la perspective, j'essaye de mettre un objet devant, j'essaye de mettre de l'épaisseur, qu'est-ce que toi, tu essayes de faire ? C'est compliqué. Moi, d'abord, je suis là pour raconter des choses, pour documenter, et donc pour donner de l'information. Ça, c'est vrai, mais en même temps, le cadre, tu y soignes quand même. Oui, mais c'est les premières choses. Je comprends. Mais pour faire ça, il faut que je raconte, il faut que mon cadre, pour moi, soit le plus parfait possible. Parce que si on donne une information, si on parle juste en écriture, si on écrit un texte avec plein d'informations, mais s'il est mal écrit, en fait, on ne va pas lire le texte. C'est la même chose pour une image. Donc, en fait, il faut que je ramène quelque chose où le spectateur soit attiré par l'image pour qu'ensuite, il s'interroge sur l'image et sur ce qu'il est en train de regarder pour attraper l'information que je suis en train de lui raconter. Donc, mon cadre, en fait, j'essaie quand même de trouver des lignes très... De composer. De composer, mais de simplifier les choses dans le cadre. De faire des cadres plutôt simples, au final. Ouais, de clarifier les choses, quoi. Je pense que le monde est un chaos et moi, j'essaie de trouver, à un moment donné, un peu d'ordre dans le chaos pour raconter le chaos. On arrive au terme. On a cette habitude. Je crois que tu dois être la 56e personne avec qui on échange comme ça, librement. Moi, j'ai adoré et ton ton et ce que tu racontes. Et c'est vrai que la photographie, plus que la peinture, plus que l'installation, plus que la sculpture, c'est raconter des histoires. Si tu avais, non pas une histoire, mais un conseil à donner, peut-être à ce jeune photographe que tu étais rétrospectivement, qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, écouter comme conseil qu'on ne t'a pas donné ? Quel est le conseil qui aurait pu, quand tu as fait tes premières photos à 11 ans, quand tu as été en Croatie à peu près une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu penses, quel est le conseil qui aurait pu te faire gagner du temps ? D'ailleurs, peut-être que tu n'aurais pas écouté. Quel conseil tu voudrais donner à ces gens qui font de la photographie, qui veulent en faire plus, qui veulent être au plus près du réel, ou peut-être à des jeunes qui veulent s'orienter, qui veulent faire photographe de guerre pour ne pas l'être ? Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil ? Il y a plusieurs choses, mais je pense que quand on commence, on veut faire plaisir. On veut charmer au départ. On veut être accepté. Donc pour être accepté, on essaie de faire l'image qui, a priori, va plaire. Il ne faut pas faire l'image qui va plaire, il faut faire l'image qui va plaire à soi-même. Donc il faut d'abord s'écouter, se faire confiance, et faire l'image qu'on a envie de faire, mais pour soi et pas pour les autres. Et pas nécessairement faire celle qu'on attend ? Non. Et surtout pas faire celle qu'on attend ? Non, justement. En fait, on cherche des écritures. Maintenant, j'ai quand même un peu d'expérience. Quand je vois un jeune photographe, j'ai envie d'être surpris. J'ai envie de me dire, ah là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Quitte à être un peu maladroit. Guillaume Merbeau, un grand merci pour cet entretien d'une richesse extrême. Merci.